Le français, c'est le moment de faire avec une journaliste qui s'appelle beaucoup, beaucoup d'explications en français. Bienvenue. Oui, bonjour. Nous sommes toujours dans la rencontre des lecteurs du séminariste dont nous avons reçu 28 prêtres venus de plusieurs séminaires et avec le cardinal du Rwanda. Donc nous allons encore revenir pour poser des questions pour savoir comment se passe, parce que c'est une mission qui est organisée par les séminaristes et la mission Autriche. Et nous avons le prêtre qui est venu du Burundi, qui parle français. Donc nous aimerons savoir pourquoi ce choix au Rwanda. Merci pour la question. Ce choix au Rwanda, je crois, est venu de différents facteurs, mais aussi de façon providentielle, comme le cardinal l'a souligné. Pourquoi ? Parce que le Rwanda, c'est un pays qui est ouvert, aussi en ce qui est des voyages. Le Rwanda facilite les visas d'entrée. Deuxièmement, le Rwanda a aussi une riche tradition dans cette amitié avec M. Autriche. Troisièmement, il y a aussi l'aspect concernant le pèlerinage, la Sainte Vierge Akibeho. Nous voulons donc, comme famille, que M. Soutien, dans la formation des prêtres, confier notre mission de formation des prêtres à la Sainte Vierge Akibeho. Mais bien sûr aussi le Saint-Esprit, qui partant de tous ces facteurs, a donné cette conviction à l'équipe organisatrice de M. Soutien de choisir effectivement le Rwanda. Et là, c'est pour la deuxième fois que vous venez ? Bon, la première fois c'était en Ouganda, et cette fois-ci c'est au Rwanda. Est-ce que c'est toujours la mission Autriche qui a organisé aussi la première fois ? Oui, aussi pour la première fois c'est la mission Autriche qui a organisé, afin de nous donner ce sentiment d'unité. Et les recteurs représentant ces grands séminaires soutenus par M. Sio. Et suite à la pandémie, il s'est passé beaucoup d'années sans nous rencontrer. Et voilà alors qu'après cinq ans, nous nous rencontrons encore une fois. Nous aimerons savoir, est-ce que c'est chaque cinq ans après, ou bien vous allez choisir les dates, ou bien c'est déjà fixé que vous devez vous rencontrer à chaque fois, selon l'année ? Merci beaucoup. Non, non, il n'y a pas un temps fixe. Par exemple, comme c'est une conférence de formation, il peut y avoir une nécessité liée à notre mission de formation des prêtres qui peut mouvoir, inspirer M. Sio à organiser une autre rencontre, parce que ça consomme aussi des moyens. Mais il n'y a pas d'autant fixe qu'en M. Sio remarque qu'il y a la nécessité de nous rencontrer encore une fois. Alors, la Providence fera que la troisième rencontre aura lieu. Ok, merci mon père. Là, vous êtes 28, je ne sais pas si c'est 28 pays ou bien 28 prêtres. Donc, par rapport à la première fois, qu'est-ce que vous en avez bénéficié ? Alors, par rapport à la première fois, j'attends beaucoup de fruits. J'ai déjà bénéficié en rencontrant, par exemple, l'équipe d'Omicio. Il y en a parmi nous qui ne les connaissaient pas, qui ne les connaissaient que par les réseaux sociaux, les mails, les téléphones. Premièrement, rencontrer vis-à-vis l'équipe d'Omicio nos amis et nos partenaires. Deuxièmement, déjà, j'ai découvert beaucoup de recteurs qui sont nouveaux dans l'équipe. La majorité ont été remplacés. Et voilà que je viens de gagner d'autres amis avec qui je partage la même espérance, les mêmes soucis, mais aussi la même mission au sein de l'Église, une sainteté catholique. Mon père, vous en avez pour combien de jours ? Donc, la conférence va durer jusqu'à samedi soir. Ici, à Kigali, nous y restons jusqu'à demain. Ok. Merci. Ainsi, nous avons fini avec l'interview avec mon père. Et nous lui souhaitons une bonne suite de travail. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs ou bien aux séminaristes du Rwanda, vous pouvez le dire, avant de partir. Merci beaucoup, madame. Alors, j'ai trois choses à dire. Premièrement, c'est d'inviter les Rwandais, les familles, à soutenir les vocations, à prier pour les vocations, mais aussi à les soutenir. L'initiative de Mission Autriche n'est de cet esprit de répandre, d'annoncer l'Évangile un peu partout. On soutient les missions à travers les prières, mais on soutient aussi les missions à travers les dons qu'on fait. Une famille peut aussi aider un séminariste pendant toute sa formation. Ou bien alors, par exemple, se dire, moi je vais payer les soins de santé pour le séminariste. Je sais que ça coûtait beaucoup pour le diocèse, mais nous avons besoin de prêtres qui viennent nous soutenir dans l'annonce de l'Évangile, dans la sanctification du peuple de Dieu. Voilà, donc premièrement, j'invite tous les Rwandais à prier et à soutenir la mission, la formation des prêtres. Deuxièmement, j'invite les jeunes au Rwanda à répondre davantage à l'appel de Dieu. Et si le Seigneur appelle l'un ou l'autre à devenir des prêtres religieux, religieuses, qu'ils répondent avec joie, nous voyons aussi les fruits de l'évangélisation partant de ces crises que nous avons connues dans notre région et qui perdurent et qui perdurent encore. Elles ne sont pas terminées. Voyons ici au Congo, dans notre pays voisin, nous avons besoin de beaucoup de missionnaires et ces missionnaires viendront d'un peu partout aussi de ce pays qui devient nombreux. Troisièmement, c'est pour vous remercier, remercier tous les Rwandaises pour l'hospitalité, l'accueil et la fraternité que nous avons vécu depuis le début jusqu'à présent et j'espère aussi jusqu'à la fin de notre conférence. Je vous remercie. Merci. Donc, je pense qu'ici j'ai retenu la leçon du Père parce qu'il lance un cri. Il lance un cri qui amène les gens à répondre à l'appel de Dieu pour venir au séminaire. Et il demande aussi à nous, peuples de Dieu, c'est-à-dire laïcs, d'aider les séminaristes parce qu'on peut les aider par plusieurs moyens. Essayer de, par exemple, une personne peut prendre en soin un séminariste ou bien résoudre ses petits besoins. Donc, c'est un cri qui lance à tout le monde. Ce n'est pas seulement au Rwandais, mais à toute l'Afrique. Nous devons prendre la charge de nos séminaristes et les encourager à répondre à l'appel de Dieu parce que nous avons besoin des missionnaires en Afrique. Merci beaucoup et bonne soirée.